et vidéo leader numérisez votre vie vous voulez faire de votre talent un métier venez à vidéo leader et vidéo leader numérisez votre vie oh mon dieu donc j'ai raté le bac et que vais-je devenir chez toi c'est mieux ma chère le bébé c'est ma filet entre les doigts mais maintenant je veux faire autre chose quelque chose d'excitant de pratique est ce que tu me comprends ça quelque chose de différent c'est à dire de deux pratiques tu veux dire comme le dieu visuel oui mais comment tu as su j'ai ta solution allons à vidéo leader formation tant qu'il est encore temps c'est possible de changer de chemin vidéo leader formation pour changer de chemin ici le succès tu l'auras la technique tu la maîtrisera vidéo leader formation pour aboutir dans les radios les télévisions la presse les agences de publicité et entreprises vidéo leader numérisez votre vie je voudrais exoter la population et les rassurer que le sang qu'ils donneront ira à destination que les malades qui sont dans le besoin pourront être servis si ils veulent bien faire le geste utile pénurie de sang dans les hôpitaux les clubs rothariens poursuivent leurs oeuvres pour la disponibilité de ce précieux liquide soutenance de fin de formation des étudiants de vidéo leader ses apprenants ont prouvé aux différents jurys leur savoir-faire dans l'audiovisuel l'université d'abome calavi offre des bourses complètes aux bacheliers démunis et désireux d'embrasser les domaines des sciences agronomiques des technologies de l'information et de la communication et des énergies renouvelables vous en saurez davantage dans cette édition suivez le développement de cette charpente après cette courte pause bonjour à tous et bienvenue à ce journal comme l'exige la tradition voici le point de l'évolution du coronavirus dans le monde astide michaï le nombre de cas de contamination au covi 19 continue toujours de grimper dans le monde à la date du vendredi 28 août 2020 en répertorie un total de 24 millions 638 mille 317 personnes touchées par le coronavirus dont 16 millions 891 mille 968 personnes déclarées guéries et 835 mille 777 décennies à l'échelle continentale l'afrique reste le continent le moins touché par la pandémie avec un total d'un million 220 mille 537 personnes touchées au nom de ceux ci on dénombre 954 mille 197 patients déclarés guéris et 28 mille 863 décès le bénéa atteint le millier de cas depuis quelques semaines il compte aujourd'hui sur son territoire 2145 personnes contaminées parmi ses victimes 1738 personnes ont été déclarées guéris 407 sous traitement et 40 ans sont décédés les hôpitaux manquent cruellement de sang les rotariens sont sensibles à la situation et apportent leur appui à l'association des étudiants en pharmacie du bénin pour sauver des vies c'est à travers une campagne de dons de sang organisée sur plusieurs jours le Rotary club de Cotonou rive droite a marqué de sa présence cette campagne le dernier jour reportage mon fils qui est sous oxygène il lui faut du sang juste pour qu'il revienne en vie une mère désespérée lançant un signal de détresse et demandant une assistance immédiate vous qui êtes en bonne santé venez vers les banques de sang et faites les dons de sang parce que les enfants meurent on l'entend à coeur ouvert on l'attend on l'attend vous attend je vous remercie voilà l'appel auquel a répondu la commission nationale mon sang pour les autres de Rotary Bénin district 9102 en appoint à plusieurs clubs rotariens ils s'engagent pour une mobilisation massive autour de l'initiative campagne dons de sang de l'association des étudiants en pharmacie du bénin nous faisons nos stages au CNHU et nous nous sommes rendus compte qu'il ya plusieurs personnes qui ont besoin de sang peu importe le service que ce soit en traumato en urgence en pédiatrie donc quand nous nous sommes dit que ce serait bien de mener une campagne de dons de sang le manque de sang notoire observé au niveau des centres destinés à cet effet résulte de plusieurs appréhensions des potentiels donneurs il y en a qui pensent que quand je donne du sang j'en manquerai les cellules fabriquent au fur et à mesure la quantité du sang qu'il faut pour l'organisme et donc quand vous en donnez les cellules sont là pour reproduire il y a de nombreuses fausses croyances au sein de nos communautés plusieurs personnes pensent que le don de sang est fait à d'autres fins c'est à dire qu'on va l'utiliser pour faire autre chose j'aimerais dire que non c'est faux les prélèvements que nous faisons ici sont transférés au CNHU et données à l'antenne nationale de transfusion sanguine pour aider ceux qui en ont besoin ce sont ces présomptions qui justifient tout l'engagement des rotariens à se déployer pour la grande mobilisation à la baguette le coordonnateur du programme mon sang pour les autres de Rotary district 9102 nous appelons à l'esprit de solidarité de tous les donneurs potentiels habituel et les donneurs futurs à faire le geste à donner un peu de ressent pour aider les malades pour leur permettre d'avoir droit à la vie un appel qui recevra certainement des coûts favorables car donner son sang n'est nullement une fin en soi faire un petit bilan de santé un petit bilan personnel ce bilan il est fait à zéro franc gratuitement et grâce à ce bilan il connaît déjà les petites pathologies qui le dérangent et il pourra déjà les traiter grâce à ce don de sang et l'autre volet de la chose c'est qu'il sauve des vies lorsque je donne de mon sang c'est pas comme si je vidais mon corps de son sang bien au contraire j'en donne une partie je permets à mon organisme d'en fabriquer une autre du Rotary club de Cotonou rive droite du Rotary club de Cotonou lagune et du Rotary club d'Abo Mekala Vinokwe ils sont nombreux à oeuvrer pour l'appel du vendredi 21 août dernier jour de cette campagne de dons de sang pour les trois jours de campagne 294 poches de sang sont collectées plusieurs autres clubs rotariens ont accompagné les étudiants de l'ice fab deux jours plus tôt mercredi et jeudi dans le cadre de cette campagne de dons de sang des enfants des femmes ils sont les principales couches nécessiteuses du manque de sang le sang un liquide précieux dans la pénurie sauve trop peu de gens de la fatalité étudiants agents de santé publique et rotariens conjugue les efforts pour un sursaut patriotique il y a des accidents hémorragiques sur nos voies publiques il ya des enfants qui meurent par pénurie de sang dans nos banques de sang il ya des personnes âgées beaucoup de personnes qui sont anémiques et qui meurent par manque de sang nous avons décidé alors de combler ce vide de combler cette pénurie et d'équiper nos banques de sang afin que la population soit satisfaite les rotari clubs se sont mobilisés à travers le programme 100 pour les autres pour accompagner cette action organisée par l'association des étudiants en médecine et en pharmacie ce que nous faisons c'est de les aider à mobiliser les donneurs à les sensibiliser pour qu'ils viennent donner du sang et au même moment nous les motivons d'une manière ou d'une autre pour qu'il ya une affluence qui nous permettra d'avoir assez de poches de sang rotari club d'abou me kalavi rotari club de cotonou kadion rotari club de cotonou et rotari club de cotonou étoile n'ont ménagé aucun effort les mercredi 19 et jeudi 20 août pour que les compatriotes répondent massivement à l'appel de la faculté des sciences de santé qui a accueilli cette campagne de dons de sang néanmoins pour le coordonnateur du programme mon sang pour les autres de rotari au sein du distrit 9102 les sensibilisations doivent être permanentes je voudrais les rassurer le dire que le don de sang c'est un geste civique un don de soi le sang c'est un liquide précieux un liquide qu'on ne peut acheter nulle part on ne peut l'avoir qu'à travers le temps et en donnant son sang on sauve des vies pour les clubs rotariens la crise sanitaire liée au courant virus ne saurait en tâche et le bon déroulement de cette campagne de dons de sang à cet effet les dispositions sont prises pour garantir la sécurité sanitaire aux donneurs pour le compte du mercredi soin 1900 de poche sont collectés 128 pour le jeudi les étudiants de la treizième promotion de vidéo leader formation ont planché cette semaine pour leur soutenance de fin de formation cette promotion a particulièrement séduit les membres du jury par son sens des géniosités reportage astide tient son souffle elle est dans l'attente du verdict du jury à l'issue de sa présentation mais déjà elle reçoit la carte de visite de cet homme promoteur de chaîne télé en elle j'ai retrouvé trois différentes formations la prise de vue l'infographie sans oublier le journalisme elle a tout fait tout seul lui c'est don il a choisi l'une des options les plus délicates de l'audiovisuel post production montage et infographie 2d 3d et en réalise un sport publicitaire le jury apprécie et lui attribue une note de 17 50 avec mention très bien à l'image de ces deux plusieurs autres étudiants de cette treizième promotion de vidéo leader on séduit par la qualité de leur production notamment les femmes qui s'illustrent de mieux en mieux et s'adaptent à la révolution dans l'audiovisuel je me suis donné trop à ça j'ai fait beaucoup de correction à chaque fois je vois une supérieure je lui montre à d'autres me dit oui ça va mais en même temps il ya d'autres qui dit à faut voir cette part revoir cette partie quand vous avez la passion pour ce métier on n'allait pas seulement attendre à ce que on vous donne tout ce qu'il faut ici en fait à la formation vous allez à la quête de l'information vous même vous fouillez vous cherchez et vous essayez de vous perfectionner donc c'est en cela que les autres verront que à telle personne elle est bien encadrage telle personne elle est bien en montage je vais lui confier tel marché ce métier que l'on peut faire moi je peux le faire on a tellement vu les hommes avec la caméra mais c'est le femme mais non mais la caméra en pantalon avec son tiche avec ses petits baskets et puis bon cet engagement féminin touche plus d'un et témoigne aussi de la qualité des enseignements dispensés à vidéo leader formation quand on sait qu'avant même la soutenance la quasi totalité de ses étudiants s'emploie déjà nous avons des étudiants qui nous présentent des projets devant lesquels on se dit waouh si c'est vraiment des étudiants on est très surpris de savoir que des étudiants maîtrise un certain respect des normes de l'éthique et non seulement dans l'application lorsque vous leur posez des questions ils sont dans leur élément ils savent de quoi ils parlent je suis dans le cadre de son mémoire un client il a remodélé les éléments graphiques l'identité complète d'un événement qu'on appelle festival adjira et il a donné une peau neuve formidable ils sont 66 à avoir planché pour leur soutenance à l'issue de cette rentrée et sont formés dans plusieurs et diverses options des métiers d'avenir les nouveaux bacheliers appelés à postuler à la bourse mastercard foundation c'est à travers une sortie médiatique que le coordonnateur de ce projet a fait l'annonce la bourse mastercard foundation est dédiée aux démunis pour des études universitaires dans les domaines des sciences agronomiques des technologies de l'information et de la communication et des énergie renouvelable plus d'information dans cet élément de façon concrète nous offrons ce que nous appelons une allocation mensuelle de l'ordre de 50 000 francs par mois sur trois ans après les trois ans de formation de l'étudiant après le diplôme nous faisons un suivi de l'étudiant sur douze mois nous lui offrons on continue pas à lui offrir la douce mais en le mettant à la disposition des entreprises ou bien des communautés à la base ou bien du secteur public pour que l'apprenant puisse avoir la main à prendre après son diplôme c'est vraiment important la fondation mastercard a création ni à notre disposition un fonds d'accompagnement à l'entrepreneuriat très récemment nous avons reçu aussi un contrat additionnel pour travailler à la transition des apprenants vers le monde professionnel vous savez que l'agriculture occupe à peu près 70% de notre population rurale et donc c'est un secteur très important pour nous l'alternative d'utiliser le système de production à base d'éoliennes au solaire au biogaz est quelque chose que nous devons cultiver et donc nous nous supportons l'information en énergie au niveau du système énergétique nous avons aussi compris que le numérique est un secteur présent et culture et donc nous nous supportons l'information en informatique et en recherche informatique cette année la particularité avec la pandémie c'est que nous donnons l'opportunité aux apprenants de déposer leur dossier de candidatures au niveau des directions départementales de l'enseignement secondaire ils peuvent déposer leur candidature et nous irons chercher mais ils peuvent aussi venir directement à l'université c'est sûr c'est sûr il y aura cet appel à candidatures que prend fin cette édition hebdomadaire de vidéo leader web tv merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée merci de l'avoir regardé cette vidéo !